Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons l'enseignement sur la digne, si elle est toujours d'actualité, dans l'Église chrétienne. Nous parlons sur les engers de la digne, il faut que nous comprenions, ce sont des choses importantes. Nous avons dit qu'il était lié aux offrandes et aux sacrifices, tandis que le diable avait promis, avait préparé de pouvoir faire cesser ou arrêter que les offrandes et les sacrifices soient donnés à Dieu. Maintenant, l'Église aussi, parce que nous parlons de l'Église, vous allez me dire, non, tu as parlé des choses de l'Ancien Testament, ceci, cela. Vous ne me comprenez que le temps de la fin, le temps où le Messie s'est rétranché, ce n'est pas le temps de l'Ancien Testament. Et un moyen pour l'Église, nous devons comprendre que l'Église aussi est appelée à rendre culte à Dieu par les offrandes et par les sacrifices. Les gens pensent que l'Église peut faire tout ce qu'elle veut. Non, l'Église suit les traces des prophètes et des apôtres, et les apôtres nous ont expliqué certaines choses. Mais je voudrais d'abord dire ceci, que l'Église aussi est liée, l'équipe de l'Église est aussi liée au service des offrandes et des sacrifices qu'on doit donner à Dieu. Nous lisons pour ceci, Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons un pierre, chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, edifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Là, on nous montre quelques rôles de l'Église. L'Église est la maison de Dieu, qui est construite une maison spirituelle. « Et les membres de l'Église sont des pierres vivantes, parce que Dieu ne construit pas son Église avec de la boue, non pas avec de la brique qu'ont leur fait les hommes, autant de la tour de Babel, mais avec la pierre. « Car la pierre, c'est une matière créée par Dieu lui-même. » Il dit que, comme des pierres vivantes, edifiez-vous pour former une maison spirituelle. « C'est l'Église, c'est l'Église, et encore quoi, un saint sacerdoce. » « Un saint sacerdoce, c'est-à-dire quoi ? » « Les sacerdoces et les services des sacrificataires. » « Pour quelles raisons ? » Le Bible continue pour dire « pour offrir des victimes spirituelles. » Donc, pour offrir des sacrifices qui ne sont pas charnelles, qui sont spirituelles, mais des sacrifices qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et cette parole corrobore avec l'Esprit de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, où le Seigneur a dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificataires. Un royaume et des sacrificateurs. Je lis l'Apocalypse 5, verset 10. « Qui a fait de nous un royaume et des sacrificataires pour notre Dieu. » « Ils y régneront sur la terre. » Christ parle de qui ? « De ceux qui ont été rachetés. » Donc, on pourrait réquiller un peu pour bien comprendre. Ça, c'est l'Apocalypse 5, Jéréchiel, verset 9. Et il chantait un cantif nouveau en disant « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de toutes peuplées, de toutes nations. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Et là, premièrement, j'avais parlé des rôles de l'Église. Ce n'est pas seulement les sacerdotes, mais il y a aussi les témoignages. Nous n'avons pas exploité sa main. C'est parmi les rôles de l'Église. On parle des offrandes et de la dîme. Alors, un sacrificataire, on a fait de nous un royaume, des sacrificataires. Tout sacrificataire doit avoir son sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, en quoi on est alors sacrificateur ? L'Église aussi a ses sacrifices, bien détaillés par la Bible même, que Dieu lui-même a préparé pour que l'Église puisse lui offrir, parce qu'il nous a fait entrer dans les rangs, dans la dignité des sacrificataires. Alors, sacrificataires sans sacrifice, c'est absurde. Alors, quels sont les sacrifices de l'Église ? On vit dans l'Ancien Testament, il y avait les salves, les sacrifices d'action des grâces, des péchés, tout tout. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi ? Romains, chapitre 12, verset 1er. La Bible dit « Je vous exote donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » « Sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Souvenez-vous que je vous ai dit que le culte de Dieu est lié au sacrifice. Dès le départ, et la Bible aussi, suit le même pas. Et là, on nous montre l'un des sacrifices pour l'Église. D'abord, on a dit que votre corps soit offert comme un sacrifice vivant. qu'il est le corps. Et le même, si je comprends bien ce sacrifice, il est semblable à ce qu'on appelait l'Holocauste, qui devait être consumé entièrement par le feu. On dit que votre corps, ce corps-là, qui est appelé le temple de Dieu, doit être offert à Dieu comme sacrifice vivant. Donc, toute votre vie doit être donnée à Jésus, vivre pour Jésus, souffrir pour Jésus. Quand les sacrifices, je disais, dans les sacrifices, il y a une essence là, d'endurer, de souffrir, des animaux qu'on offrait, souffrir. Donc, là, on dit que c'est le corps. Et vous qui dites que Dieu ne regarde pas le corps, ils sont bien, on parle du corps. Tout est le corps, tout est l'esprit et l'âme. C'est le premier sacrifice, et je dirais, le plus important. D'autres sacrifices pour l'Église, nous les retrouvons dans Hébreu, chapitre 13, verset 15 et 16. Mais il faut bien lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut comprendre des choses. Afin que vous ne soyez pas comme des enfants qui flottent à tout vent des doctrines. On vient te dire, aujourd'hui, voilà, on ne peut pas offrir à Dieu, parce que, parce que, non, le tout y est dans la Bible. Mais là, j'ai dit, Hébreu, chapitre 13, verset 15 et 16. La Bible dit, « Par lui, » Donc, on parle à l'Église, pour l'Église, parle Jésus, « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice, des louanges. » Et la Bible explique, c'est-à-dire le fouille des lèvres qui confessent son nom. Là, on nous montre notre sacrifice. On appelle ça le sacrifice des louanges. « Offrons sans cesse à Dieu, un sacrifice des louanges, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Confesser le nom de Jésus-Christ dans la prière, dans les témoignages, dans les prières d'adoration des louanges ou dans les témoignages que nous rendons au Jésus-Christ, c'est un sacrifice. Verset 16, on nous montre une autre. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voyez bien qu'on parle bien des sacrifices. Parce qu'on est sacrificataire, c'est juste. Voilà les sacrifices. On dit ici, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » La bienfaisance, c'est quoi ? C'est faire les biens aux hommes. Faire les biens à tout le monde. Donner aux pauvres, ce que nous appelons au monde. C'est la bienfaisance. Et la libéralité, c'est quoi ? C'est donner pour l'œuvre de Dieu. C'est donner pour les serviteurs de Dieu. C'est donner. Et la libéralité, déjà nous voyons son essence, c'est quelque chose qui est donné avec liberté, libéralité. Alléluia. Et nous lisons encore psaume 69, versets 31 et 32. Psaume 69, versets 31 et 32. Il y a aussi quelque chose d'important. Je lis le psaume 69, versets 31 et 32. La Bible dit ceci. « Je célébrerai les noms de Dieu par des cantiques. Je salterai par des louanges. Cela est agréable à l'éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Voilà. Si autrefois, on donnait des animaux, mais déjà il y avait une révélation pour l'Église. Psaume dit, Psaume, Psaume dit David, il dit, « Il célébrera les cantiques et il louerait l'éternel. » On nous a dit, la louange, c'est un sacrifice. Cela est agréable et éternel, puisqu'un taureau avec des cornes et des sabots. Donc vous voyez que c'est un sacrifice et il n'est pas le moindre parce qu'il n'y a pas de taureau. Parce que même les taureaux, les animaux qu'on ne donnait pas, donnez-la. Dieu ne les mangeait pas. Il est donné aux hommes qui les mangeaient. Alléluia. Et bien, comme je dis, les premiers sacrifices pour l'Église, pour les sacrificataires de l'Église, c'est d'abord les sacrifices de sa vie. Et ensuite, nous avons vu les louanges, nous avons vu donner de l'argent, la libéralité, la bienfaisance. Ce sont les sacrifices pour l'Église. Et ne même n'oubliez pas, vous savez, l'argent a été toujours une question sensible. Souvenez-vous que dans le Nouveau Testament même, dans l'esprit même de la libéralité, il y a des hommes qui sont qui sont morts en Agnès et sa femme Saphira. Ce n'était même pas une libéralité mais qui a mal tourné. Alors, pourquoi Dieu a donné nous retournons un peu parce que notre message, c'est est-ce que la dîme est toujours d'actualité aujourd'hui dans les Églises ? Je retourne un peu. Pourquoi Dieu a donné la dîme comme salaire ? Il a dit, nous avons l'on lit en nombre 18 verset 31 il dit je leur donne comme salaire par rapport au service rendu. Vous savez, les salaires, je disais, étaient dits, c'est-à-dire une obligation, un devoir. Et encore, dans les salaires, il y a un élément important, les salaires est fixé à l'avance. C'est-à-dire quoi ? Les salaires sont fixes. Les salaires ne peuvent pas être aléatoires. C'est-à-dire soumis au hasard, à l'humain, non, les salaires sont fixes. comme Dieu a donné les offrandes des dîmes comme salaires, c'est la raison pour laquelle il a fixé un montant. Parce que les salaires doivent être fixés. Et d'abord, c'est à l'avance, quand on est engagé dans un travail, à moins qu'on ne soit pas sérieux comme les hommes ne sont plus sérieux aujourd'hui, quelqu'un qui commence à travailler, il ne sait pas s'il sera payé combien à la fin du mois. Non. Les salaires sont fixés à l'avance. Ainsi, Dieu a fixé. Quand nous nous appelons dîmes, dîmes, ce n'est pas un nom ramassé au hasard. La dîmes signifie tout simplement les un dixième de quelque chose. C'est-à-dire vous avez un tout, vous divisez par dix. Vous prenez une partie et ces dix, vous restez avec neuf parties et un parti, une partie, là, c'est ça la dîme ou un dixième. Et il a destiné cela comme salaire des sacrificataires. Si il a nommé, maintenant ça fait mal au champ parce que les gens trouvent vrai, peut-être c'est beaucoup, ce n'est pas normal, mais comme il a dit que c'est un salaire, c'est la raison pour laquelle il devait être fixé à un montant. C'est un dixième parce que tout salaire est fixé à l'avance. Alors, pour comprendre quand j'ai dit que le salaire est toujours fixé à l'avance, il y a une parabole que Christ a donnée dans Matthieu chapitre 20. La parabole que nous appelons la parabole des ouvriers, nous aimons la nommer les ouvriers de la dernière ère. Dans cette parabole de quoi il s'agit, le Seigneur raconte qu'un homme était sorti dans la rie, il avait son champ et lorsqu'il est sorti dans la rie, il a trouvé des jeunes gens qui étaient restés là. Et il dit à ces gens-là « Venez travailler dans ma ville et je vais vous payer autant. » Il leur fixa les salaires. Je vais lire rapidement pour faire comprendre que ce que nous disons, c'est la vérité, ça vient de la vie. car le Ronde si est semblable à un homme de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec un tenier par jour. Il les envoya à sa vigne. Donc, il leur donna un salaire fixe. Et le salaire, je disais, ne peut être aléatoire. Donc, ça ne peut pas être soumis à un hasard. Le salaire n'est pas quelque chose d'imprévisible. On ne peut pas comprendre les résultats à l'avance. Non. Le salaire ne dépend pas de l'humain, de la personne au moment où il veut payer. Il a été toujours fixé par l'employeur. Et si le salaire n'est pas fixé, le travailleur est en danger. Dans la Bible, là où nous voyons le salaire est utilisé, ça a été toujours fixé. Premièrement, nous voyons l'histoire de Monsieur Miseki, l'histoire de Jacob. Voilà. Jacob était allé travailler auprès de son oncle qui était en même temps son patron et aussi son beau-père. Il y travaillait, mais je pense que son beau-père, son patron était vraiment un homme cool. Bon, au départ, mais il s'est avéré qu'il n'était pas mon homme. C'est lui-même qui a demandé après l'avoir roulé plusieurs fois et lui demanda qu'il puisse fixer son salaire. Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. au verset 28. Voilà. Il y a un avion qui survole ma maison, donc ça. Genèse, chapitre 30, verset 28. Genèse, et 30, verset 28. je vais lire rapidement. Voilà. « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi et ceci, c'est là. » Excusez-moi. Le patron de Jacob lui demanda de fixer le salaire lui-même parce qu'il savait qu'il avait déjà utilisé beaucoup. Mais malgré cela, la Bible nous raconte que ce monsieur avait changé le salaire de Jacob plusieurs fois. Genèse, chapitre 31, verset 7. La Bible dit ceci. « Et votre Père s'est joué de moi et a changé de mon salaire et Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Alléluia. Donc, les salaires pouvaient changer mais cet homme était très mauvais. Il a changé le salaire. Et Dieu, comme je vais le dire là, vous savez, Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. S'il a fixé le salaire de sacrificataire à 10% à un dixième, je ne pense pas qu'il soit malhonnête pour changer parce que les chiffres sont devenus gros et qu'ils disent que maintenant tu vas recevoir 5% de soi comme ça. Une autre personne qui a aussi récit un salaire dans la Bible c'est la mère de Moïse. La mère de Moïse y avait été appelée pour allaiter l'enfant supposé ramasser que nous savons en réalité qui était son propre enfant mais qu'il devait garder nourrir à l'été au profit de la fille des pharaons. Il avait aussi un salaire. Exode chapitre 2 verset 9 « Cette femme devint enceinte et affronte un fils. » Non, non, attendez, là, je me suis trompé un peu, mais la femme de Pharaon a dit, la fille de Pharaon a dit, voilà, j'ai lisé les versets cités. J'ai lisé les versets 9. Les versets 9, Exode 2 9, la Bible dit ceci, « La fille des pharaons lui dit, « Emporte cet enfant, allaites-les, je te donnerai ton salaire. » Alléluia. Donc, le salaire, je disais, est fixe, elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas soumise à l'humain, elle n'est pas quelque chose d'hasardeuse, non. Même dans les entreprises aujourd'hui, on garde toujours à l'esprit cela. Alors, avant que plusieurs travailleurs partent même dans la Bible, on reconnaît toujours qu'ils avaient les salaires. Les salaires sont fixes, sont très fixés. les offrandes, donc, la dîme donnait comme salaire aux enfants d'Israël. Ils devaient payer la dîme, mais ceux qui recevaient la dîme, la Bible les recommandait aussi certaines choses à faire. Ils devaient payer la dîme de la dîme. Un jour, j'ai entendu un frère pasteur dire que non, les pasteurs ne peuvent pas payer la dîme, les sacrifités, non, non, non. Ils donnaient la dîme au souverain sacrificateur, la dîme des dîmes. Et encore, je vais aller loin pour dire que la dîme, là, ils ne devaient pas la manger, la manger seule. à dire la dîme, ils mangent ça, c'était des recommandations à propos de la dîme. Ils ne sont pas encore là-bas, mais la recommandation à propos de la dîme était que la dîme devait être mangée avec les pauvres, les étrangers. C'est-à-dire que les sacrifurateurs reçoivent sa dîme, mais pour manger, c'est que je dois réserver une part. Mais je vais le dire tout le temps, le salaire est toujours fixe, car il a été toujours fixé à l'avance. C'est ainsi la dîme était fixée pour ne pas soumettre la vie des sacrifurateurs à les mères et les personnes qui donnent. Vous savez, les sacrifices d'action des grâces pouvaient rester là parce qu'on ne pouvait pas les réclamer. Quelqu'un, chaque personne l'emmenait c'est long qu'il veut. Donc, je peux passer toute une année sans amener un sacrifice d'action des grâces. Et Dieu ne va pas me réprocher. Le sacrifice de culpabilité, et si je ne pêche pas, pourquoi je dois les payer ? Le sacrifice des péchés, et si je ne viens pas de vendier, comment est-ce que je vais les payer ? Mais la dîme, c'était une enfance à part. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ a dit aussi au propos, à propos plutôt du salaire. Qu'est-ce que Christ a dit ? Le chapitre 10, verset 7. Ça, c'est Christ qui dit. Quand nous parlons de Christ, les gens disent que, oh non, l'Église n'avait pas commencé. Bien aimé, il ne faut pas que nous soyons de mauvaise voix, que nous refusions de comprendre des choses. Christ n'a pas commencé, encore l'Église, mais Christ montrait déjà l'Église, comment ça marchera. Ce n'est pas que tout ce que Christ a dit, on va l'annuler parce que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Non, 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 non. Christ a dit des choses que les autres n'ont point annulé. Ligue chapitre 10, verset 7. Lorsque Christ envoyait les disciples en mission pour aller évangéliser, il leur a demandé « Allez, Père, ne portez rien. pas où vous arriverez, vous trouverez, vous mangerez. » Il dit au verset 7 « Demeurez dans cette maison, là, mangeant et vivant, et vivant, c'est qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » C'est très important, Christ a parlé du salaire. Et le même nous devons, j'insiste, le salaire n'est pas une grâce. Ce n'est pas une faveur. C'est un dit. On est lié par l'obligation. Et la Bible, ce ne sont pas mes paroles à moi seulement, la Bible nous la confirme également. Romains chapitre 4, verset 4. Romains 4, verset 4. La Bible dit quoi ? Romains 4, verset 4. La Bible dit c'est ici. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est impité, non comme une grâce, mais comme une chose due. Les travailleurs travaillent. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous travaillons, ce n'est pas que nous sommes sauvés parce que nous travaillons, nous faisons, nous sommes déjà sauvés, mais le Seigneur nous a engagés pour travailler. Et il dit qu'il va donner les salaires. Et le salaire est fixé. Vous savez, dans Jean chapitre 4, verset 36, si je ne m'avise, lorsque le Seigneur parle de la moisson, il dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Pour la vie éternelle, nous sommes aussi en train de préparer quelques histoires que nous allons utiliser là-bas, mais sur la terre, il y a un salaire. Bien-aimé, ce qu'est un dû, c'est quelque chose qu'on peut réclamer s'il n'est pas payé. Comme le Seigneur l'a dit, voilà, j'ai cité Jean 4, 36. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Ça, c'est la récompense qui est double des gens qui travaillent pour l'Évangile. Il y a un salaire. Les travailleurs de l'Évangile, à la manière de ceux du Temple, reçoivent un dû. Un dû. Donc, un salaire, comme Christ l'a dit là. Maintenant, dans l'Église, nous voyons cette histoire où ? Voyons cette histoire dans 1 Corinthi, chapitre 9, verset 13, jusqu'à 15. Nous allons continuer les messages sur les salaires maintenant dans l'Église. C'est très important. Ne ratez pas une seule partie. de l'Église. Sous-titrage ST' 501